L'épidémie de tuberculose qui sévit à la prison centrale de Mboujimaï préoccupe au plus haut point le gouverneur des provinces. En ces jours de travail dans la capitale, Alphonse Ngoïkia Sanji en a parlé ce jeudi 9 avril 2015 matin au ministre de la Justice Alexis Tambouamba qu'il a reçu dans la matinée dans son cabinet de travail. L'autorité provinciale ressort avec une bonne nouvelle, le gouvernement de la République va s'impliquer dans cette affaire. Vous savez, depuis quelques mois, il y a eu une épidémie de la tuberculose qui a atteint près de 200 prisonniers. Cette prison a été construite pour une capacité de 200 personnes. Aujourd'hui, elle contient 900 personnes, donc les gens n'ont même pas le temps de dormir, ils dorment à même debout. Et maintenant, avec cette épidémie de tuberculose, la prison se situe en plein corps de la ville, la ville de Mboujimaï. Ce qui est inquiétant parce que de la prison, cette épidémie peut s'éparpiller partout sur toute l'étendue de la ville. Donc, prendre des mesures, d'abord pour désengorger la prison, il y a carence de magistrats au niveau de la composition, au parquet, tout comme à la cour. Surtout, donc, aux grandes instances de Tchillenny, où il n'y a pas de magistrats. Ce qui fait que, même pour des cas bénins, les prisonniers, les gens sont détenus dans la prison. Ce qui augmente le nombre de détenus gratuitement. Donc, on aurait voulu avoir des magistrats dans la composition au niveau des tribunaux pour résoudre cette question et désengorger la prison. Il m'a dit qu'il a pris des mesures. Il a instruit au procureur général de libérer, de mettre en liberté tous les prisonniers dont les faits sont bénins pour essayer de réduire le nombre de détenus qui sont dans cette prison. Et nous allons également discuter avec le ministre de la Santé pour trouver des solutions par rapport à l'épidémie. Parce qu'il y a des cas de résistance, donc plus ou moins une cinquantaine dont les cas paraissent vraiment très très résistants.